Bonjour famille de lumière, famille solaire, je suis heureuse d'être avec vous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandra. Je suis praticienne de médecine alternative, chaman Tiamaté. Alors c'est quoi être chaman ou le chamanisme ? C'est une relation spéciale qu'ont certains êtres, voire tout le monde en travaillant sur soi-même, pour se reconnecter à notre terre-mer et à tous les esprits de la nature. Moi par exemple, en tant que chaman, je travaille avec Pachamama et tous les éléments, tous les esprits de la nature, les plantes, les minéraux, les arbres, car tout est vivant, les pierres. Je travaille aussi avec les esprits de nos ancêtres. Je suis le lien entre la terre et le ciel. Je suis là pour harmoniser les énergies qu'il y a sur terre ou dans chaque être, afin de guérir et qu'ils deviennent de nouveau, comme avant, gays et guéris. Car voilà ma définition de guérir, c'est être gays et rire chaque jour. Être en harmonie avec soi-même, son être intérieur et tous les éléments qui nous entourent. Alors fatalement, pendant un soin chamanique, j'utilise le langage de l'âme, car avec ce langage ancestral que je tiens depuis très longtemps de mes ancêtres et des mémoires des vies d'avant, ce langage permet de vous envoyer les codes nécessaires à votre vibration. En plus, l'avantage, c'est que tant que vous écoutez ces mantras, vous n'êtes pas dans le mental, donc un lâcher-prise plus facile pour un meilleur accueil des vibrations et de la transformation. Alors par exemple, faire un voyage chamanique au tambour peut vous reconnecter à vous-même, à vos animaux totems, ou voir nos animaux, les familiers, car nous avons des familiers aussi, pas que des animaux totems, nous avons des gardiens et plein d'êtres qui sont dans l'invisible, qui nous accompagnent et qui sont avec nous chaque jour. Donc c'est vrai que par le biais du voyage, le tambour vous met en conscience modifiée afin d'être plus détendu et pouvoir mieux partir pendant la méditation avec une belle rencontre avec vous-même, à votre essence divine. Alors le chamanisme vous amène à ça, à une reconnexion avec vous-même, avec votre être divin, avec qui vous êtes, une reconnexion avec notre terre-mère, car nous sommes venus pour cela sur cette terre, nous nous avons incarnés dans ces corps humains pour faire des expériences extraterrestres, afin de nous reconnecter à nous-mêmes et fusionner avec notre trois essences, corps, âme, esprit, dans une seule unité, votre être divin. Votre âme est venue en quête sur terre pour trouver son chemin. Son chemin, c'est rayonner qui elle est. Et pour cela, par exemple, par les séances que je pratique afin de reconnecter chaque être à son âme et à la source pour être libre et reprendre son pouvoir divin qui est le sien. Donc le chamanisme vous amène à tout ça, à retrouver cette harmonie et cette paix qui est en vous, une reconnexion avec le tout. Alors, pendant un voyage chamanique, les êtres merveilleux m'accompagnent. Donc comme je vous disais, je travaille avec tous les élémentaux, c'est-à-dire que ce soit les fleurs, les esprits des fleurs, l'esprit du vent, l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, l'esprit du feu, tous ces esprits dont les elfes, les fées, les dragons, les licornes, tout ce peuple, chaque déva, des divinités, des êtres formidables, nos ancêtres, nos guides, nos animaux qui nous apprennent tant de choses. Je suis le lien aussi qui parle avec les défunts. Je suis là pour vous connecter à tout ce qui est et à apprendre à voir l'invisible. Car l'invisible est visible pour tous ceux qui ont le cœur ouvert vers l'amour infini. et mon but est là pour pouvoir vous guider vers votre chemin et vous libérer. Donc le chamanisme est une voie merveilleuse et naturelle, holistique pour pouvoir se reconnecter à soi-même. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura expliqué un peu plus ce que c'est le chamanisme qui est une tradition ancestrale utilisée depuis des millénaires, depuis même la préhistoire. Chaque pays lui donne un nom différent car évidemment moi j'ai plutôt une énergie Amérique latine donc je serai plutôt une femme médecine. Mais j'utilise aussi des mantras des fois tibétains car le chamanisme vient de Mongolie. Donc ce sont des énergies aussi qui me sont propres. Le vodou par exemple vient du chamanisme d'Afrique donc c'est vrai que toutes ces mémoires ancestrales sont en lien avec le chamanisme ou la sorcellerie à l'époque d'avant qui a été mal vu car un sorcier, un sourcier ou une sorcière c'est connecté à la source, à la source de la création. Donc voilà pour l'information je suis heureuse d'avoir partagé ce petit instant de joie et de bonheur avec vous dans la paix, l'amour et la joie pour une autre vidéo afin de vous aider à avancer vers votre univers intérieur où tout est caché car la clé est en nous et toutes les réponses sont en nous et le meilleur guide que nous pouvons avoir c'est notre âme connectée à la source. Je vous aime A bientôt A bientôt pour une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada